Une opération de sauvetage titanesque dans des conditions infernales. Quelques centaines de personnes étaient encore prisonnières ce dimanche après-midi du ferry Norman Atlantique où un incendie s'est déclaré tôt dans la matinée entre la Grèce et l'Italie. Au moins un homme a trouvé la mort, selon Athènes. Battant pavillon italien et affrété par la compagnie grecanec, le Norman Atlantique effectuait la liaison Patras-en-Cône. Selon les chiffres officiels grecs, il transportait 478 personnes. Un signal de détresse a été envoyé alors que le bateau était à quelques dizaines de kilomètres de l'île Ossony, située près de Corfou. Il dérivait vers les côtes albanaises dans l'après-midi. Au moins 130 personnes ont été évacuées par bateau ou par hélicoptère. « Nous sommes sur le pont, nous avons froid et nous toussons à cause de la fumée », avait indiqué un passager. Vent violent, pluie torrentielle et mer déchaînée ont dès la matinée compliqué fortement les opérations de secours.